bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de février et je suis drôlement contente de vous le présenter parce que il va être bien meilleur que ceux des mois précédents liker la vidéo abonnez-vous et puis n'oubliez pas nos lives du mardi soir de 21h à 22h30 les consultations avec zoé ou avec moi et puis tous nos petits réseaux sociaux avec de jolis postes quotidiens taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de février on commence avec le le soleil en verso alors le verso c'est le signe qui gère tout ce qui est important dans votre vie vos responsabilités tant professionnelle que familiale les contraintes 1 évidemment puisque pour vous bon vous êtes vous ne détestez pas les responsabilités mais il faut que vous décidiez vous même de les prendre si on vous les impose c'est une contrainte et ça vous met de mauvaise humeur toujours est-il que ce soleil en verso est en dissonance avec mars qui est dans votre signe en début de mois donc certains d'entre vous et en particulier du début mai 1 seront certainement assez en colère peut-être à cause d'une injustice de quelque chose qui ne se sera pas libéré puisqu'on est en période verso et bon mais cette colère ne durera pas parce que très vite mars et le soleil vont se séparer et bon il y aura d'autres aspects qui vont vous certainement vous réconfortez deuxième position du soleil et bien c'est les poissons à partir du 18 et justement bon le soleil en poisson il a un côté libérateur pour vous puisqu'il est il occupe votre secteur 11 qui est un secteur verso et donc bon on peut comme il est en harmonie avec vous c'est sûr que vous vous sentirez libéré de quelque chose d'un peu pesant 1 en particulier si vous êtes du premier des camps on en vient maintenant à votre vie quotidienne avec les aspects de mercure et mercure et bien elle est aussi en verso dans votre secteur de carrière puisque là avec mercure on parle plutôt de travail de vie quotidienne d'activités qui sont les vôtres si jamais vous ne travaillez pas vous restez pas toute la journée dans votre canapé donc on parle vraiment du quotidien avec mercure du travail et bon étant donné qu'elle est en verso peut-être que vous attendez étant donné qu'elle est rétrograde quand même jusqu'au 21 peut-être que vous attendez un coup de fil à rendez vous des documents que vous avez demandé vous êtes patient donc ça va pas ça ne devrait pas normalement vous énerver mais le verso a tendance à vous énerver de toute façon c'est un signe très nerveux très anxieux et donc il est très possible que vous fassiez du souci d'ailleurs parce que les choses sont un petit peu retardé toutefois à partir du 21 mercure va de nouveau être direct alors évidemment elle sera dans le même secteur 1 c'est sûr mais elle sera directe et conjointe à jupiter donc vous pourriez peut-être avoir une bonne nouvelle concernant votre travail vos activités quelque chose en tout cas qui va vous valoriser qui va vous donner l'impression voyez de gagner en comment dire en reconnaissance en en statut d'avoir un meilleur statut bon ça ne concerne en principe que ceux du deuxième décan parlons d'amour avec vénus mais est ce que ça va vraiment être de l'amour je ne sais pas vénus est en verso elle aussi un autour du 11 durant six planètes en verso avait au moment de la nouvelle lune donc cette vénus du verso elle vous convient pas tellement parce que bon vous êtes quelqu'un qui s'attache profondément qui a besoin qu'on soit très présent à ses côtés qu'on lui montre de l'amour qu'on lui prouve son amour et la vénus du verso elle est extrêmement indépendante donc vous trouverez certes si vous êtes en couple vous trouverez que votre partenaire est un petit peu trop indépendant mais ce sera pas durable ce sera en ce moment en plus de ça à un moment du mois vers le milieu du mois non la semaine du huit un vénus va rencontrer jupiter c'est le plus bel aspect de l'astrologie donc il va se passer certainement quelque chose qui va vous apporter du bonheur de la satisfaction vous serez content alors est ce que ça viendra de votre vie amoureuse ça n'est pas sûr étant donné que nous sommes en verso et ce n'est pas un secteur amoureux de votre thème mais ça peut être la confirmation que vous allez ou vous allez vivre quelque chose de très agréable ça peut être c'est peut-être de l'anticipation parce que le verso il voit toujours plus loin que le présent donc peut-être que dans un avenir proche il ya un heureux événement qui peut qui peut se passer ça c'est vraiment tout à fait possible mais une réussite professionnelle aussi on termine avec mars qui est chez vous bon elle passe le mois chez vous je voulais dit au la première semaine du mois elle est au en dissonance avec le soleil en verso donc c'est cette première semaine du mois elle est pas du tout agréable pour ceux qui sont nés fin avril début mai enfin surtout début mai il ya de la colère dans l'air on vous refuse quelque chose peut-être ou alors vous devez vous battre vous n'aimez pas ça les conflits bref ça s'arrête très vite et vénus va continuer dans mars pardon on va continuer son chemin dans votre signe sans rencontrer d'obstacle un c'est à dire que bon ceux qui sont nés après le 3 4 mai seront plutôt tranquille enfin tranquille c'est pas vraiment le mot parce que quand on a mars qui passe par conjonction sur son soleil on est obligé d'agir il ya de l'énergie qui doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre soit il faut se battre contre quelqu'un ou contre un employeur par exemple soit il faut se battre pour vous un pour vous défendre de quelque chose peut-être d'un microbe ou alors oui parce que mars est quand même le maître de votre secteur 12 donc souvent sont des petits virus des petits microbes qui vous embêtent quand mars est dans votre ascendant enfin dans votre signe solaire ou votre ascendant quoi qu'il en soit elle elle avance assez rapidement et les énergies qui sont liés vous vous seront disponibles pendant trois quatre jours vous serez peut-être un peu monté sur ressort quand même un pour certains même s'il ya plus de colère bon peut-être que ce qui s'est passé aura laissé des traces je vous souhaite un bon mois de février si vous voulez plus d'horoscope et bien vous allez sur le 30 de 10 l'audiotel de rtl ou alors sur le figaro tv magazine vous Sous-titrage ST' 501